Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose depuis à peu près un an sur Instagram. Je me suis dit, au lieu de répondre à chacune des personnes en privé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo YouTube ou j'allais faire une réponse publique et aussi expliquer les raisons de cette décision. Alors la question est, est-ce que je vais faire des voyages organisés vers le continent africain ? C'est vraiment la question qui revient de dingue depuis un an. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on me pose cette question-là, si tu me suis de près, de loin ou pas du tout, tu connais juste ma tête comme ça de passage, il y a un an, je me suis lancée dans une nouvelle aventure en créant une agence de voyage qui fait des voyages à destination du Brésil et de la Colombie. En vrai, j'ai lancé mon projet en février 2022 quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, mais j'ai effectué le premier voyage organisé le 5 septembre 2022. Donc d'ici quelques jours, ça fera vraiment un an pile-poil. Le temps, il passe trop vite, c'est un truc de dingue. En gros, ma cible, ce sont les femmes. C'est le plus grand nombre d'abonnés que j'ai, ce sont des femmes, même si j'ai beaucoup d'hommes. Je tiens à dire, j'ai quand même beaucoup d'hommes qui me suivent. Et pourquoi j'ai créé l'Osté d'Amérique à Latina ? Tout simplement parce que quand j'ai commencé YouTube en 2016 et que j'ai commencé à parler de mes voyages, j'ai commencé à parler de mes aventures rocambolesques. Et vu que j'ai passé toute mon adolescence et ma vie d'adulte au Brésil, c'est vraiment ce que j'ai développé sur Internet parce que c'est le début de ma vie d'adulte jusqu'à ma vie d'adulte actuelle. Moi, j'ai vraiment été berçant entre deux cultures. J'ai la culture ivoirienne. Pour moi, la culture ivoirienne représente mon enfance jusqu'à mes 13-14 ans. Et la culture brésilienne représente mon adolescence et l'âge adulte, donc de mes 16 ans à aujourd'hui. Ces deux cultures font qui je suis aujourd'hui en fait. Comme j'ai passé plus de temps en étant plus grande au Brésil, quand j'ai commencé YouTube, c'est vraiment ce que j'ai partagé comme ça. Mais je l'ai vraiment partagé avec la plus grande des innocents. Et après, mon chemin a vraiment pris le chemin de l'Amérique du Sud. Alors, je tiens à dire que je ne connais pas toute l'Amérique du Sud. Je connais le Brésil forcément. J'ai des liens, j'ai des proches qui habitent là-bas. C'est aussi mon histoire, le Brésil. Et la Colombie qui est arrivée après, que j'ai vraiment voulu développer en y allant, en voulant découvrir la Colombie. En postant mes vidéos sur les réseaux sociaux, en vous montrant aussi des coins qui ne sont pas très connus, de ces endroits-là, ou vraiment vous faire découvrir ce qu'on ne vous montre pas à la télé. Je me suis vraiment concentrée sur ces deux pays d'Amérique du Sud parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps et j'ai les plus grandes expériences. Dites à ça, il y a plein de gens qui sont venus me parler. Ah oui, tu es partie là-bas toute seule, mais comment tu as fait ? Tu parles portugais, tu parles espagnol. Alors oui, je parle portugais, forcément. Espagnol, je l'ai appris. Je tiens à dire, je l'ai appris en 2018 parce que je l'ai appris par la force des choses. Je n'ai pas le choix. Et puis de toute façon, si je voulais vraiment m'en sortir en Colombie, je n'avais vraiment pas le choix d'être attentive et de faire un effort. J'ai commencé à partager ça sur Internet et j'en recevais plein de messages de gens qui me disaient « Oui, mais moi, je n'ai pas le courage. Je n'ai personne qui peut m'accompagner à y aller et tout ça. » Je ne sais pas. En plus, avec tout ce que j'entends à la télé, ça me fait peur et tout. Et moi, j'ai vraiment sur les réseaux voulu vous montrer l'exemple que c'était possible en fait. Moi, je ne suis pas colombienne. Je parlais de la Colombie là pour le coup, mais moi, je ne suis pas colombienne en fait. J'étais étrangère dans un pays qui ne m'était absolument pas du tout familier. Et j'avais aussi une autre caractéristique, c'est que je suis noire. Je pense que dans le YouTube français, surtout quand je suis arrivée à l'époque, on n'avait pas trop l'habitude d'avoir mon genre de profil en fait qui parlait de voyage en solo et tout. Surtout dans des pays, on va dire, à risque et compliqués. Donc suite à ça, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient qu'ils voulaient y aller, que voilà, que merci de partager ce que je partage, merci de montrer ces aspects qu'on ne connaît pas. J'ai aussi reçu aussi plein de messages de personnes colombiennes qui me remercient de partager ça sur les réseaux, de ne pas montrer genre l'image de la violence ou des Pablo, vous connaissez, tout ça. Et en fait, tout simplement parce que moi, je me suis dit que je n'étais pas partie en Colombie pour ça. Je m'en fiche en fait. Ce n'est pas ça que je voulais voir. Moi, j'avais une idée très précise quand je suis partie. Bref, donc tout ce qui a fait que j'ai partagé tout ça sur les réseaux. Et à force de recevoir des messages de femmes qui me disaient, oui, j'en vais aller au Brésil, mais j'ai personne avec qui aller. Je me veux pas y aller toute seule. J'ai peur. Les favelas, l'insécurité, la violence, tout ça. Pour la Colombie, c'était pareil. Je recevais les mêmes messages pendant des années et des années. Après, je faisais mes vidéos motivation. Non, mais il attend des personnes qui ont voyagé, voyagé seul et tout. Vous savez aussi, j'ai beaucoup aussi motivé les gens à voyager seul sur ma chaîne. Parce que malheureusement, si tu attends des gens, tu ne pourras pas voyager. Et moi, je pars du principe que dans sa vie, on n'est jeune qu'une fois. On n'est jeune qu'une seule fois et la vie, elle passe trop vite. Quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, ça faisait même pas genre 5 ans que je voyageais seule. Maintenant, ça fait plus de 10 ans. Vous voyez comment ça passe vite ? Le temps, il ne nous attend pas. J'ai fait ma première différence seule à Miami. Alors, j'avais super peur d'y aller toute seule. Je ne connaissais rien des États-Unis. Ça a été le début de quelque chose. Bon, bref, là, je suis en train de me perdre un peu. C'est juste une histoire de vous expliquer. Et puis, un jour, je me suis dit que j'allais lancer l'Ostin America Latina. C'est vrai que j'allais lancer l'Ostin America Latina pour aller au Brésil et en Colombie. Parce que ce n'est pas des terres, entre guillemets, où les gens y vont facilement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Français en Colombie. Il y en a plein de Français en Colombie. Mais il y a aussi plein de Français et de Françaises qui ont peur d'y aller. Et je me suis dit, écoute, après, toutes les années que j'ai passées au Brésil, tout le temps que j'ai passé en Colombie, il faut que j'en fasse quelque chose, en fait. J'ai commencé à trouver une idée, à regarder la structure, comment je pourrais faire un voyage clé en main, pour que quand les filles arrivent, elles n'aient rien à faire. Et que tout est prévu de A à Z. À partir du moment qu'elles arrivent à l'aéroport, qu'après, elles ont... Enfin, que quelqu'un aillé chercher. Et qu'après, elles n'ont plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Et qu'elles se sentent aussi en sécurité. Parce que je pense aussi, ce qui fait peur, c'est l'aspect insécuritaire. Et je me suis lancée. Je me dis, écoute, je me lance. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, je me lance. J'ai confiance en mon produit. J'ai confiance en mon expertise. J'ai confiance aux gens avec qui je travaille. L'artiste, parce qu'ils ont des connaissances que je n'ai pas. Donc, pour ce projet, je ne peux pas être toute seule. Et on va donner un meilleur voyage, la plus belle expérience aux filles qui vont venir. Et des choses qu'elles n'auraient pas pu connaître par elles-mêmes. Pour moi, ça, c'était vraiment l'aspect du voyage qui était hyper important. Des choses qu'elles n'auraient jamais pu connaître si elles étaient venues en simple touristes qui vont à Rio, qui ne font que le Christ, qui ne font que Copacabana. À Rio, il y a tellement de choses qui sont cachées. Des cascades, des piscines naturelles, des soirées, qu'il n'y a que des Brésiliens. Il n'y a pas de touristes là-bas, parce que les touristes ne connaissent pas. C'est tellement une niche, en fait, que je me suis dit, elles vont venir, elles vont voir le meilleur de Rio en la plus de temps court. Salvador d'Abaïa, la même chose. Salvador d'Abaïa, c'est pour la culture afro-brésilienne. Parce que ça s'appelle la capitale afro-brésil. Et comment leur faire découvrir vraiment la culture baiana. Pas la culture des touristes qui sont dans le quartier de Barra ou de Praia Vermelho ou de Onjina. Non. Qu'on les sorte de là et qu'elles aillent voir vraiment ce que c'est le vrai Salvador. Parce que ça demande quand même une certaine recherche. En Colombie, on fait Medellín et on fait Cartagène. Comment ils peuvent voir le Medellín et le Cartagène en 10 jours dans un dame de temps court. Mais ce qu'elles n'auraient jamais pu voir par elles-mêmes. C'est ce que j'ai dû travailler pendant toutes ces années. Donc pour moi, ça c'était le plus important. Et aujourd'hui, vous voyez, celles qui me suivent sur Instagram, sur mon compte Lost in America Latina, vous voyez comment ça se passe. Vous avez le retour des participantes, elles donnent leurs avis, elles vous poussent même à venir. Donc vraiment, voilà. Vous voyez comment ça se déroule. À force d'avoir fait ces voyages-là et que les filles voient et qu'elles se disent ça, ça a l'air d'être bien. Qu'elles entendent le retour des participantes, s'organiser, tout ça. Eh bien, je reçois depuis un moment cette question. Est-ce que tu vas faire des voyages organisés vers le continent africain ? Alors c'est des gens qui me parlent sur Instagram qui me posent la question. Et aussi des filles qui participent. Il y a des filles qui sont venues faire mes voyages et qui me l'ont demandé en face. Moi, je vais répondre à cette question parce que je pense que c'est une question qui est importante et qui est peut-être légitime. Et peut-être que les filles se disent peut-être que Les Lien va ouvrir son business en mode qu'il sera plus grand. Parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de destinations. J'ai plusieurs choses dans les mêmes pays parce qu'un pays, d'une région à une autre, c'est complètement différent. Mais peut-être que je vais m'ouvrir à d'autres destinations. Alors déjà, pour commencer, moi, quand j'ai lancé Boston America Latina, je ne pensais pas du tout ouvrir ça à un autre continent. On m'a demandé aussi, tu vas faire ça en Corée ? Tu vas faire ça ? Bref. Des fois, les gens, ils exagèrent. Je n'ai jamais été en Corée de ma vie, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous apporter en Corée. Enfin, bref. Mais oui, j'ai appelé mon agence Boston America Latina et ça a été très stratégique. Au début, ce n'est pas comme ça que je voulais l'appeler. Je voulais l'appeler Boston Brazil ou in Colombia. Mais un des trucs comme ça. Et après, je me suis dit non, 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 non. Parce que peut-être que là, je commence petit comme ça. Surtout que dans trois ans, il y a des choses qui vont se passer. Je pourrais encore plus développer les destinations. Mais je pars du principe que dans la vie, quand tu débutes, il faut commencer doucement. Ça ne sert à rien d'avoir des grandes idées et de te t'éparpiller partout. Non, c'est très important de rester concentré. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit sur ma chaîne, que moi, je suis quelqu'un de très concentré. Ça veut dire que je me concentre sur quelque chose que je maîtrise. Une fois que je maîtrise bien la chose, je peux passer à quelque chose d'autre à côté. Mais tant que j'ai pas... Voilà, il faut d'abord maîtriser. Je n'ai pas envie d'être sur plein de trucs et puis après faire n'importe quoi. Non, moi, c'est la qualité à la quantité. Je préfère faire peu et faire ça bien que faire beaucoup et faire ça à l'arrache. On me dit, oui, laisse-l'inquiète, tu devrais ouvrir en Afrique, ça va marcher, tout ça. Ça sera aussi différent. T'es légitime de le faire en Afrique. Tu devrais le faire en Afrique. Et ça, c'est un truc qui revient tout le temps depuis que j'ai lancé Lost in America Latina. Personnellement, je ne pense pas faire de Lost in America Latina en Afrique. Pourquoi ? Parce que déjà, mon agent, ça s'appelle Lost in America Latina. Ça a été stratégique de l'appeler comme ça. Faire en Afrique, pour moi, ça serait un nouveau défi. Déjà, de le faire en Amérique latine, je vous jure, parce que vous ne voyez pas les backstage et tout. C'est un défi de malade. Les pays sud-américains, ce n'est pas des pays faciles. Les gens, ils ne travaillent pas comme nous. On n'a pas la même manière de travailler. Des fois, des gens, ils peuvent te planter, ils ne viennent pas. Ce n'est pas comme en Europe où les gens sont relativement, j'ai bien dit relativement, sérieux. En Amérique du Sud, c'est en mode freestyle. On fait comme on le sent. On le fait au feeling. Déjà, pour moi, de le faire juste au Brésil et en Colombie, c'est déjà un défi de malade. Le faire en Afrique, pour moi, ça serait un autre défi. Et ça serait, en tout cas, à l'heure actuelle, comme là, je vous parle aujourd'hui, en septembre 2023, je ne suis pas prête à le faire en Afrique parce que ça serait une nouvelle logistique, ça serait quelque chose de nouveau à refaire, ça serait recommencer tout du début. Retrouver des gens avec qui travailler, trouver des gens de confiance, des gens sérieux, des gens qui... Voilà, c'est quand même une responsabilité que tu as quand tu fais des voyages organisés. Ce n'est pas un truc à la légère, ce n'est pas un truc du fait. Ce n'est pas comme si tu vendais un t-shirt, tu vois, tu emmènes des gens dans un autre pays. Enfin, ce n'est pas rien. Il faut vraiment que tu t'assures que tout soit carré. Genre, vraiment que tout soit carré, que les gens avec qui tu travailles, que tu les connais déjà, que vous avez déjà travaillé ensemble, que tu sais que, voilà, moi, tous les gens avec qui je travaille au Brésil, ce sont des gens qui me suivent depuis l'Océan Américain en septembre. Ce sont les mêmes, en fait. Je n'ai pas changé mes équipes. Quand j'ai fait mon premier voyage en novembre à Rio, c'est les mêmes qui me suivent aussi. Je n'ai pas changé d'équipe. Et voilà, et après, il y a un rapport de confiance qui se fait. Ça met du temps, en fait. Ce n'est pas un truc comme ça sur un coup de tête. Et même si je le prends en Afrique, il y a des gens qui se permettraient de me critiquer facilement. Mais je sais que, comme sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont sentis trahis quand j'ai commencé YouTube à dire, oui, tu ne mets que le Brésil en avant, tu ne mets que tes origines brésiliennes en avant, tu ne mets pas tes origines ivoiriennes en avant, tu choisis plus l'une que l'autre alors que tu es plus ivoirienne que d'autres choses, machin, machin. Et les gens l'ont pris tellement personnellement, ils l'ont pris comme une trahison. C'est un truc que j'ai jamais... C'est un truc que moi qui m'avais grave choquée quand j'ai commencé les réseaux sociaux. Et je sais très bien que si demain, je me mettais Lost in Africa, les gens ils vont commencer à dire oui, non mais comme l'Afrique c'est la hype, alors les signes, elles veulent surfer sur la hype, non, 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 ça va commencer à parler et on ne me donnera pas ma crédibilité et je n'aurai pas forcément les clients que j'espère avoir, les clients que j'espère avoir. Alors que je savais très bien qu'en lançant le Brésil et la Colombie, je savais très bien que j'avais une certaine crédibilité. J'ai quand même un storytelling qui est fort avec ces deux destinations. Je savais très bien qu'on allait me donner le crédit pour ces destinations-là et en plus de cela, je n'ai pas de concurrent sur le marché. Je n'ai pas de concurrent sur le marché que ce soit en Colombie, à Rio et à Salvador de la Bahia parce que la manière dont je fais mes voyages, ils sont vraiment, c'est vraiment propre à ma personne en fait. Donc je savais déjà que je n'allais pas avoir de concurrent sur le marché alors que si je le fais en Afrique, je sais qu'on va me tomber dessus et comme sur Internet, il y a déjà des gens qui parlent de l'Afrique, qui ont déjà leur crédibilité, je me dis, je préfère laisser ces gens-là si eux demain, ils veulent sortir des voyages en Afrique, le faire. On n'est pas obligé d'être tous sur le même créneau. Il faut savoir te démarquer et il faut savoir être là où l'on t'attend. C'est important. Il faut savoir être là où on va te donner la crédibilité. Il faut savoir être là, on va dire, ok, je lui fais confiance. Ok, je sais qu'elle, c'est la femme du terrain, elle connaît, elle maîtrise son sujet. On peut lui faire confiance. Je n'ai pas envie d'un jour sortir en mode voilà Lost in Africa et que je dois suer, que les gens disent ouais, n'allez pas chez elle. À l'époque, elle ne parlait que du Brésil, elle ne mettait pas l'Afrique en avant, nanana, et être là à ramer, à galérer. Les gars, le temps, on n'a pas le temps dans la vie, en fait. On n'a pas le temps. Ce n'est pas du tout que je suis contre. Ça se trouve que dans 5 ans, il y aura une annexe, il y aura Lost in Africa. On ne sait pas. La vie, elle n'est pas linéaire et rien n'est figé. C'est pour ça que là, j'ai ça aujourd'hui, en 2023, je ne me vois pas le faire, en fait. Je ne me vois pas ouvrir ça sur le continent africain. Je n'ai pas les épaules, je n'ai pas les connaissances nécessaires. Il faut quand même être capable de reconnaître quand moi, je sais de ce dont je suis capable, je sais ce dont je ne suis pas capable. Je suis moins pour le moment. Après, dans la vie, rien n'est figé, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas dans mes projets. Puis, je n'aurais pas envie de me battre pour convaincre les gens de dire oui, mais vous voyez à l'époque, je ne parlais pas d'Afrique, mais aujourd'hui, nanana, parce que les gens, ils n'attendent que ça, en fait. Les gens, ils n'attendent que ça et en fait, quand tu montes, ils n'aiment pas. Ils aiment juste te voir en train de te noyer et essayer de mettre la tête hors de l'eau pour respirer. Non, moi, il est hors de question. Je n'irai jamais dans un endroit où on ne veut pas. Je n'irai jamais me mettre dans des situations compliquées. Voilà, parce que je sais que voilà, sur les réseaux, les gens ont pris beaucoup ça comme une trahison. le fait que je ne mette pas la Côte d'Ivoire genre hyper en avant. Voilà, il y a des gens qui l'ont pris très personnellement. Je ne vois pas du jour au lendemain, écoutez les gars, voyage Abidjan, Yamsoukro, Bassa Sandra. Voilà, je ne vois pas. Maintenant, ça se trouve qu'en 2028, ce sera le cas. On ne sait pas, la vie, elle est bizarre. Ça se trouve que dans 5 ans, ce sera le cas. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant, là en 2023, c'est en 2023, non, je ne le ferai pas. Et puis même, les gens, le problème sur Internet, c'est qu'ils vous aimaient trop dire oui, pourquoi tu ne fais pas ci ? Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi nanana ? Mais quand tu fais, les gens n'achètent pas. C'est ça le truc aussi. C'est que les gens, ils veulent que tu fasses quelque chose, mais c'est pour leur propre égo à eux. Mais ça ne veut pas dire qu'eux vont être des clients, en fait. Ils te proposent quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à investir en toi, à faire confiance en ton projet, et voilà, te faire perdre du temps et toi, tu dois être là à te débattre pour qu'on reconnaisse ce que tu fais et tout, ou non ? Déjà, la Colombie et le Brésil, c'est déjà un travail colossal, mais quand je vous dis colossal, vous n'avez aucune idée parce que vous voyez que la partie émergée de l'iceberg, voilà, tout est beau, les filles sont contentes, elles dansent, elles sont servies comme des princesses quand elles arrivent, mais les Ligna, avant que ça, ça puisse arriver, les Ligna l'a taffé pendant des mois avant, en fait. Elle a taffé pendant des mois, elle a fait des allers-retours, elle a investi de l'argent pour que tout se passe de cette façon pour que le voyage ait cette dynamique, en fait. C'est beaucoup de travail pour une personne seule, comme moi, et voilà, je n'ai pas non plus envie de me tuer pour être sur tous les fronts en même temps. Je connais ma base, ma base, elle est solide, je la connais, je la maîtrise, donc je préfère rester sur mon Amérique du Sud. Je reste persuadée qu'il y a des personnes qui font des voyages comme ça, de la même façon que moi, des voyages organisés à destination de différents pays africains, il y en a plein, ça existe depuis la nuit des temps et qui sont mieux calés que moi sur certains pays africains et qui vont vous donner aussi la meilleure des expériences. Donnez-leur leur chance à eux. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ça fait qu'un an que j'ai commencé, peut-être que vous ne vous rendez pas con, peut-être que pour vous, ça ne fait plus longtemps, peut-être que comme j'ai beaucoup voyagé pendant 10 ans à peu près pour développer ça, peut-être que vous vous dites que je peux tout faire, j'en sais rien. Mon agence, elle est très récente, ça ne fait qu'un an en fait. Moi, je suis consciente que ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de voyages, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, ça a été très très vite, mais ça ne fait quand même qu'un an. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tout ça pour répondre à la question, pour le moment, l'Afrique, ce n'est pas au programme. Si un jour c'est au programme, c'est parce que je me serais bien perfectionnée, que j'aurais fait plein d'allers-retours dans différents pays africains où j'aurais pu faire pas mal de contacts avec qui je peux travailler. Parce que si pour travailler, il y a aussi la confiance, tu ne peux pas travailler avec n'importe qui. Peut-être qu'à un moment donné, je me dirais, j'ai envie que les gens connaissent certains pays d'Afrique mais pour ça, ça me demanderait une nouvelle expérience. Vous voyez ? Parce que là, ce que j'ai créé de Lost in America Latina, c'est quand même 10 ans d'aller-retour en Amérique du Sud. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un truc que j'ai fait. Je suis partie une fois, je ne sais pas moi, à Cancun et je me dis, allez, je me sentais voir en Amérique du Sud. Non, ça a été 10 ans d'apprentissage, 10 ans de découvertes, 10 ans d'aventures. Ce n'est pas rien. Les 10 ans que j'ai passés en Amérique du Sud, quel 10 ans ? N'importe quoi. Les 16 ans que j'ai passés en Amérique du Sud, c'est concrétisé avec Lost in America Latina. Ça a mis du temps. Bon, j'espère que ma vidéo, elle a été claire. N'hésite pas à me dire en commentaire, si toi aussi, n'hésite pas à me dire ce que tu as envie en commentaire, ton propre avis. N'hésite pas, voilà, à me faire savoir de ce que tu penses de cette vidéo. Si tu es intéressé par les voyages de groupe que j'organise vers le Brésil, la Colombie, je t'ai envie de vivre moins de suivre sur Instagram. C'est très important que tu ailles voir les images, les retours des clientes, les nouvelles dates aussi. Donc, c'est très très important. Si tu veux t'inscrire à un de mes voyages, suis-moi sur Lost in America Latina et bien sûr, sur Les Signes de Liberté aussi. Je te mets aussi en barre d'infos mon site internet pour que tu aies toutes les dates et que tu sois au courant de tout et machin. N'oublie surtout pas de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne et de activer la cloche des notifications pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.